... Bienvenue au lycée de l'école de Beaune. Donc, bonsoir, on est de retour dans un lycée. Alors, rassurez-vous, pas d'interrogations écrites, pas d'équations de temps équilibrées. On est là juste pour le plaisir. Juste pour moi, rappelez la fierté pour l'établissement d'accueillir Colors Malabre, encore une année de plus. Fierté, ça nous permet quand même d'avoir des célébrités de votre sportif au sein de l'établissement, mais avant tout, fierté d'être associé à un événement d'une grande grandeur d'âme, d'une grande générosité, avec beaucoup de bonheur à la clé. Et ça, vraiment, au nom de l'équipe de direction, je remercie évidemment tous les participants. Car il faut bien dire que la direction, il n'y a pas pour grand-chose. En tout cas, on rendra hommage à tous les vrais acteurs de l'événement tout au long de la soirée. Et on a évidemment eu une pensée pour l'association Entraide, sans laquelle évidemment tout ça ne serait pas possible. Une pensée pour les 40 sponsors, qui par leur participation financière, matérielle, au niveau de l'alimentation, contribuent évidemment à la réussite de l'événement. Le château de Saligny, qui nous accueille, car le cadre idyllique de la course de demain contribue indéliablement à la réussite. C'est bon ? C'est Marie-Amélie qui arrive. Marie-Amélie arrive. Tout va bien. Elle est à la porte, je ne sais pas à quelle porte. Tout est extrêmement rodé. Qu'est-ce que je disais ? Oui, et puis merci évidemment. Alors, ils ne sont pas nombreux à être là, ils doivent être en train de faire les petites mains à droite, à gauche. Il y a une équipe des bénévoles du lycée viticole. Ils sont une soixantaine, dont la moitié de près d'élèves, à œuvrer depuis longue date pour que cette édition soit comme toutes les autres et une réussite, avec une pensée spéciale pour la personne qui les pilote, Madame Basulière, qui sera avec nous la présente toute la soirée. Donc, encore une fois, bon week-end et puis voilà, que la BPO soit avec nous. Merci. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci. Alors, cette année, un remerciement tout particulier à la Connerie Trémeau, qui nous a fait ce beau plateau, en plus, Coland Valam, et qui nous a vraiment aidés et qui a permis qu'on puisse financer l'ensemble des charges et donc toutes les inscriptions sont effectivement au profit de l'association. Donc, M. Trémeau, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Donc, chacun de nos partenaires, effectivement, est investi à la mesure de ce qu'il peut. On a des petits partenariats, on a des partenariats plus grands, mais on a vraiment besoin de tout le monde. Donc, pour chaque famille, on va vous donner votre petit sac qui vous permettra à Marie-Amélie de s'installer. Donc, la famille Prouveau. Voilà, l'Oxymode peut venir chercher, c'est top. Non, on ne va pas les faire monter parce qu'avec les prothèses, ce n'est pas toujours facile. La famille Leca-Nzida. Allez, Jean-Pierre. La famille de Salomé ? Marie, comme tu veux bien juste le métier à les distribuer, s'il te plaît. Émilie Perrault et Gaëtan ? Ah, Salomé, donc c'est monsieur Parisette qui va être nommée. Est-ce qu'Émilie est arrivée ? Non, elle n'est pas encore arrivée. Ouais, elle va tout de bien. Elle va pas dormir. J'adore. Donc, Émilie, elle est la toute jeune secrétaire de l'association. Pierre et Martine ? On va chercher ? Ben oui. J'ai eu du mal avec ce mot-là, il y a des chansons qui s'occuent. Donc, je suis désolée, je n'ai pas de très grande taille de tee-shirt pour Pierre et Martine. C'est un moment pour vous voir pour les petits-enfants. Voilà, ce sera pour les petits-enfants. On va être fait agrandir là. Monsieur, madame Clémenson. À la famille Rollin, je crois qu'ils arrivent demain directement. Donc, pour entrer au château demain, tee-shirt, lunettes, et alors, les bracelets, on lui donnera tout à l'heure, on va les mettre dans le sac. Les bracelets obligatoires. La famille Enzita ? Le prénom, c'est... Samuel et Simeon. Samuel et Simeon. La famille Huguen, Éloïdi, Trois-mains, avant Eleonore et Héloïse. Salut ! Eleonore, Éloïse arrive. Je suis allé noyé, mais je ne m'en parle pas. Ah, la tête de Marie Arélie de Buur, on va mettre un petit-fils. Monsieur Alisson Mathieu, prothésiste. La famille Gégé. C'est moi qui ai mis les chers. Je m'en parle la nuit prochaine. Si tu veux, tu me donnes ta taille et puis je te le fais. Tu me la donnes et puis je te le laisse tant paye. S. S. Et on accueille un couple de personnes qui ont eu la gentillesse de jouer sur France Bleu et de gagner effectivement leur place à la soirée de ce soir et au repas qu'ils vont partager avec nous. Et on vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour cet autoregard sur les handicaps. Donc on va demander à nos invités d'honneur, donc Aladji, si tu veux bien te faire accompagner, on t'a prévu un petit fauteuil confortable. Alors je crois qu'Aladji et Marie-Amélie se connaissent déjà, ils se sont déjà croisés. Bonsoir, je ne sais pas s'il y a des classes qui sont intéressées. Non, non, je ne sais pas s'il y a des classes qui sont intéressées. Non, non, je ne sais pas s'il y a des classes qui sont intéressées. Tout à l'heure, merci. C'est les parents d'une de mes amies de Sabine qui ont gagné les classes. Bonsoir, ça fait plaisir. Bonsoir, ça fait plaisir. Le souci, c'est que si je prends le micro, après j'ai plus de son sur les vidéos, donc je vais essayer de changer avec les deux. Souvent j'ai une voix qui porte bien, donc on m'entend. Je ne vais pas beaucoup parler, voilà, juste effectivement un petit retour, donc cet après-midi, où vraiment on a vu encore des sourires, des partages, des éclaves rires, des chutes aussi. Et donc j'espère que les images seront spectaculaires. On va vous croire peut-être s'envoler à un moment sur mon atelier. Voilà, donc encore merci à tous. Et à tous pour votre présence en tant qu'acteur, en tant que partenaire, en tant que bénévole. La première personne, la première à mettre à l'honneur, effectivement, c'est une association Entraide une lame pour courir. Donc Entraide, une lame pour courir, on a les hauts sur dèvres qui sont des temps forts, mais c'est surtout une association qui permet à des personnes d'honneur de handicap de procrétiser leurs projets de loisirs, d'échanger. Et c'est en 2013, j'ai fait des petites recherches, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'était le 10e anniversaire des premières personnes équipées par Entraide. Voilà, il y a eu 3 personnes en 2013. Aujourd'hui, c'est 70 personnes, 70 familles qui bénéficient de ces protèges, une ou deux pour leurs enfants. Alors cette association, cette idée, c'est M. Clémenceau, ici présent, qu'il a concrétisé en 2000 puis en 2013. Et donc vous pourrez vous poser toutes les questions que vous voulez à l'issue de cette petite présentation qui, je vous assure, ne sera pas trop longue. Entraide, c'est un fournisseur de l'âme, Osur, et donc présentation ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je m'appelle Laura Mailloux. Je nage depuis que je suis toute petite. J'ai été amputée à l'âge de 10 mois, au niveau du genou, parce que quand je suis née, j'avais une agénésie tibiale. Tu peux expliquer la agénésie tibiale ? C'est l'absence de tibiale ! Moi, ce qui me plaît dans l'intention, c'est le fait de ne pas avoir mes prothèses, d'être vraiment libre, parce qu'avec mes prothèses, je ne contrôle pas tous mes mouvements. Je ne suis pas vraiment moi-même, on va dire. Je m'entraîne 5 fois par semaine à la piscine olympique de Dijon. C'est des entraînements de 2 heures, et en plus, j'ai une heure de musculation. C'est parfois assez compliqué, parce que je suis en L2 de psychologie, donc il faut savoir lier études et sports, mais je fais tout pour concilier les deux au mieux. En tant qu'athlète en sport, on nous définit souvent que par le biais de notre handicap, et je pense qu'il faut surtout penser au côté sportif, parce qu'au final, on est comme des sportifs de haut niveau valide. OK, c'est les Jeux Paralympiques, ce n'est pas exactement pareil, mais le boulot est le même, les coachs sont les mêmes, l'environnement est le même, le nombre d'heures est le même, tout est pareil. Donc je ne sais pas, je suis une athlète en e-sport, mais en même temps, une athlète tout court en fait. Mais moi, si je continue de m'entraîner autant, c'est parce que les entraînements payent, et ça fait plaisir en arrivant à la fin d'une course. Donc, par exemple, il y a deux ans maintenant, j'ai battu le record de France de ma catégorie de handicap sur 100 mètres dos. C'était vraiment magique, c'était exceptionnel, c'était la première fois que je pleurais de joie. Et il y a un mois, donc plus d'un mois même, j'ai établi le record de France de ma catégorie de handicap toujours, sur 100 mètres de bras, 100 mètres 25 mètres. J'ai... J'ai... C'était... Attends, j'allais repartir ! J'ai... 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 Notre second invité, c'est Aladji Ba. Donc il nous en parlera plus sur son parcours, parcours sportif de haut niveau. Voilà, dans la course à pied. Sa participation, effectivement, à Troise Hora ca. Son rôle d'acteur aussi à ligne droite. Il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Et puis Aladji, c'est quelqu'un qui est un petit peu bourguignon maintenant, on peut presque dire. Il participe au cross avec des élèves en Bourgogne. Quand les championnats de France de cross ont eu à Dijon, il est à nos côtés. Donc on le remercie surtout pour son engagement effectivement aux côtés des jeunes, entre autres par la thamadière de l'activité sport partagée en UNSS maintenant. Il y a une catégorie où on peut faire des championnats avec une personne en situation de handicap dans l'équipe. Ça c'est vraiment top. Donc merci Aladji pour ta présence et puis bien sûr on a hâte de pouvoir échanger avec toi. Je vais applaudir. Merci Marie pour ta présence. Alors Marie et Amélie de Fure, c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a plus besoin de la présenter. Mais très simplement, donc très engagée pour l'association, ma reine de l'association Entraide. Donc athlète, 8 médailles, présidente du comité para-lapique et sportif français. Mais Marie, on a l'habitude de la voir, nous à Colorma, l'âme toujours très colorée. Donc en fonction de... Ah ben ça a l'air un peu pitté, donc on va essayer de revenir. Enfin voilà, voilà. Avec Jean-Luc, les enfants, les dédicaces. Et puis un petit verre de Bourgogne, c'est vrai que c'est toujours très agréable. Et donc on va lui laisser la parole. Parce qu'elle nous fait l'honneur de sa présence, pour qu'elle nous parle de son regard sur l'handicap. Merci et on peut applaudir Marie-Amélie. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'en voyant les photos, Jean-Luc, je me dis, mais qu'est-ce que tu me fais faire depuis 10 ans, quand même ? Les colors, ma lame, l'intronisation, le spectacle, enfin quel parcours, quelle aventure avec toi ? Moi je tenais déjà à te remercier. Je ne le fais pas forcément très souvent publiquement. Merci pour ton engagement, merci pour ta tenacité. Parce que je pense que si on n'était pas aux côtés de quelqu'un qui a autant de vision, autant de caractère, finalement on n'aurait pas été amené à vivre tout ce qu'on a vécu ensemble. Parce que c'est l'émotion de color manane chaque année. C'est, comme ça a été dit par Françoise, 70 jeunes qui sont appareillés, qui ont eu la chance de s'épanouir au travers du sport. Mais en traite c'est bien plus que ça. En traite c'est un réseau, c'est un moment de partage, c'est un moment de rencontre. Et ça peut vraiment changer la vie de beaucoup de personnes. En tout cas moi, quand j'ai eu mon accident il y a quasiment 20 ans maintenant, que le temps passe vite, et bien finalement cette rencontre avec d'autres personnes en situation de handicap, le fait de pouvoir comprendre ce qui est encore possible quand on découvre comme ça la situation de handicap, et bien nous ça nous a fait beaucoup de bien. Et c'est finalement cette parenthèse de bonheur, d'espoir et de vision que nous offre Jean-Luc au travers de toutes les actions. Et moi j'ai la chance d'avoir ce petit rôle de ma reine, qui est globalement de venir que sur les bons moments et les moments très faciles, parce que c'est Jean-Luc qui a fait du travail en amont. Ma vision du handicap, elle est je pense la même que celle que défend Jean-Luc, c'est-à-dire que ça devrait être un libre accès à toutes et tous. Moi j'ai eu la chance en fait à l'âge de 15 ans, au moment où il y a cet accident, de pouvoir en fait me reconstruire par le sport. Et le sport en fait a une place très particulière à deux titres. Le premier ça a été d'arriver grâce au sport à me recomprendre. C'est-à-dire que du jour au lendemain mon schéma corporel a été totalement bouleversé, il a été renouvelé par cet accident. Et grâce au sport en fait j'ai pu appréhender mes propres limites, non pas parce que la société me renvoyait en tant qu'image de moi, mais par mon propre test et erreur. C'est-à-dire que je me suis affranchie totalement de ce que disaient les médecins, je me suis affranchie totalement des préjugés qu'on pouvait porter sur la situation de handicap, en tout cas le regard de la société française. Et je me suis découverte par moi-même grâce au sport. Et le deuxième enjeu qui est un petit peu lié, c'est finalement d'avoir réussi à l'âge de 15 ans à ne pas subir le regard des autres, à garder confiance en moi. Parce qu'en fait, dès un instant que je mettais cette lame de sport, qui est la lame qu'offre Jean-Luc à tous les enfants qui passent dans le programme, et bien finalement quand je mettais cette lame, les gens me regardaient totalement différemment. Ils me regardaient comme si ce que je faisais c'était extraordinaire, alors que quand j'étais avec ma prothèse de vie, le regard était beaucoup plus triste, beaucoup plus pathos. Et le fait que je mettais cette lame de sportif, le regard soit beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus valorisant, finalement ça m'a permis de me dire, quand bien même j'ai perdu une chambre du jour au lendemain, je reste quelqu'un de bien, je reste quelqu'un qui peut accomplir des choses. Et ça m'a vraiment confortée. Et puis derrière, voilà, ce parcours de sportif de haut niveau. Et en 2012, au moment de mon premier titre paralympique, cette impression finalement d'être dotée d'une nouvelle mission sociale, je vais le dire comme ça, et cette ambition finalement de rendre tout ce que j'avais pu recevoir par le sport, et de faire en sorte que cet épanouissement par le sport, il soit ouvert au plus grand nombre, et notamment aux enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accompagner certaines associations, que j'ai décidé de prendre des missions d'un point de vue national, parce que finalement mes titres sportifs me le permettaient. Et mon combat au quotidien, en tout cas mon combat en tant que présidente, c'est de faire en sorte que demain, cet accès au sport qui nous a épanouis toutes et toutes ici dans la table ronde, ce soit beaucoup plus possible, accessible par les personnes en situation de handicap. Je sais que Jean-Louis ne va pas aimer ce que je vais dire, mais qu'à un moment donné, ce ne soient plus des associations qui doivent œuvrer pour ne pas gagner une déficience du système, mais que ce soit véritablement les pouvoirs publics qui agissent et qui permettent... C'est impressionnant. Non, mais je sais que tu es la commissée pour taquiner, parce que, en fait, pour moi, c'est ce que fait Jean-Luc, en fait, il vient parler d'un système qui est défaillant, qui fait que le sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap n'est pas une priorité. C'est quelque chose qui est vu comme secondaire, ce qui fait que vous n'avez pas de remboursement du matériel, vous n'avez pas de remboursement de l'accompagnement humain, que, encore, les bâtiments sportifs ne sont pas accessibles. Donc, voilà, moi, c'est mon combat au quotidien pour faire en sorte non pas que les jeunes deviennent des champions paralympiques, ça, ça leur appartient, et ils verront la carrière qu'ils embrassent, mais vraiment que l'accès au sport loisir, il soit possible, il soit démocratisé, et qu'on ait plus de remboursement des prothèses. On vient de l'obtenir, on va voir, Jean-Luc, ce que ça donne dans les prochains mois, mais normalement, les prothèses sportives devraient être remboursées, mais après, c'est toutes les autres typologies de handicap, et faire aussi en sorte que demain, les clubs accueillent un petit peu plus les enfants en situation de handicap, les personnes en situation de handicap. Voilà un petit peu le combat, en tout cas moi, à la vision que j'ai de l'accès à l'équité pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Je vais te donner la jambe, si tu veux. Merci. C'est marrant parce que tu disais, moi j'ai la chance d'arriver au bon moment quand quelque chose a été fait auparavant, et voilà, je suis là pour profiter de la fête. En gros. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai ce sentiment-là aussi, moi, à chaque coup. Donc, en fait, ça veut dire un truc, ça. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui s'investissent. Et ça veut dire que partout où il y a quelque chose de proposé, par rapport à l'initiative, par exemple, de l'impôt courri, tous les gens qui peuvent autour essayent de s'y mettre. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tout le monde a envie que ça fonctionne. Et au niveau de la société, alors il y a un problème, certes, au niveau des pouvoirs publics, mais, allez, j'ai l'utopie de penser que le fait d'avoir un peu labouré comme ça et d'avoir montré que les gens avaient envie que ça se passe comme ça, ça fera quelque chose, à un moment donné, de façon naturelle. C'est marrant parce que, je suis peut-être un peu brouillon dans cette vie, mais après 10 ans d'une âme pour courir, j'ai l'impression d'évoluer dans quelque chose qui est à peu près normal. Enfin, avant, c'était extraordinaire, la première année, la deuxième année, la troisième année. Et là, finalement, ça devient quelque chose d'établi. On fait une colore madame, c'est bien, c'est chouette, on fait une colore madame. On n'est pas dans un truc tout à fait nouveau et tout. C'est devenu pérenne. Et là, dernièrement, il y avait un forum d'algothérapie où, en logo, ils avaient mis un gamin avec une lame. Les personnes n'auraient pensé, il y a 10 ans, mettre un gamin avec une lame, ça n'existait pas. Et du coup, voilà, les choses se mettent en place toutes seules et je me dis que, si ça suit au niveau des pouvoirs publics, ce sera aussi parce qu'il y aura eu ça avant. Quelque part, les choses s'installent un peu naturellement. Évidemment, ce n'est pas du gâteau, sans doute. Mais les choses se font et avancent. Voilà, c'est tout. Donc, bonsoir à tous. De très belles choses ont été dites. Moi, je rebondirais sur ce qu'a dit Maria Milieu-Lefuir sur les rencontres. Alors, c'est vrai que moi, mon handicap, c'est de naissance. On peut se dire, il n'y a pas grand-chose à accepter, le handicap, il est là. Mais malgré tout, il faut quand même l'accepter. Il faut accepter le regard. Et je pense que jusqu'à mes, je dirais, 12 ans, je n'acceptais pas vraiment. J'étais un peu, pas dans un déni, mais quelque chose qui ressemblait quand même. Et puis d'un coup, il y a eu le handisport. Il y a eu des événements comme Color Malam qui sont arrivés plus tard pour moi, seulement l'année dernière. Mais voilà, il y a le handisport. Il y a, on rencontre des gens qui ont le même handicap ou qui ont un handicap différent et qui nous montrent que, bah, oui, on peut en rire, que oui, on peut être heureux, que oui, on peut avoir des médailles paralympiques. Donc voilà, je pense que les rencontres, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Sinon, j'ai autre chose à dire. Le regard sur le handicap, moi, je dirais que ce qui me tient à cœur, surtout aujourd'hui, par le biais de mes livres, par le biais de l'exposition photo, c'est de montrer le handicap. C'est de le montrer au grand jour, de dire que, bah non, il ne faut pas en avoir peur, qu'il n'est pas tabou, qu'il est là et on le regarde en face et c'est tout. Et je pense que mon deuxième livre, c'était surtout dans ce but-là aussi, c'est, moi, depuis quelques années, je lis beaucoup de poésie et ça me tenait à cœur de, bah voilà, faire la poésie sur le handicap. Je pense pas qu'on en ait vu beaucoup et je voulais montrer ça, qu'on pouvait parler de handicap de manière poétique. voilà. Alors maintenant, je ne suis pas collé, non ? Non, c'est grave. Il y a beaucoup de choses. Ah, je vais parler ? Oui, oui. Beaucoup de choses qui ont été dites. Non, bonsoir à tous. Alors moi, je suis d'abord heureux d'être là, parce que França se me l'a demandé. Non, et puis, pour parler du handicap, pour ne pas, pas que du handicap visuel, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, quand je suis invité, c'est surtout pour parler du handicap visuel. Et il faut se dire que, bah en fait, on est tous, quoi ? Je parle des personnes handicapées, on ne parle pas forcément de vous. On est tous handicapés. Et donc, on doit être tous intimement liés. C'est-à-dire que c'est pas, on ne devrait pas toujours, dans notre cours, dire, voilà, les handicaps visuels d'un côté, les personnes amputées de l'autre, les personnes dans le fauteuil de l'autre. Et on a souvent vécu ça en équipe de France. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, je vais être quand même un peu joyeux, parce que, bon, on n'est pas là pour... Mais, il y a une chose qui m'a été dite, et qui, moi aussi, me touche, parce que, aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce qu'on m'a donné cette possibilité de le faire, étant petit. Donc, moi, j'ai perdu la VRH de 5 ans. J'ai eu la chance d'être entouré par des personnes qui m'ont donné cette confiance d'être une personne à part entière, même si je suis en situation de handicap visuel. Et ça a commencé par des amis qui ont entouré ma famille et qui m'ont donné cette possibilité de faire plein de choses étant petit. Et ensuite, il y a une personne qui, ici ce soir, à la base, dont mon discours n'était pas du tout prévu, mais elle est là, et je ne savais pas qu'elle allait venir. C'est Patrice Pouveau qui est là, qui a été, vous le sachiez, en surveillant à l'Institut national des jeunes d'avoc, quand j'étais petit, et qui a fait partie de ces personnes qui m'ont aussi donné la possibilité de faire du sport étant jeune, même en situation de handicap. Donc, à Patrice, on a fait, excusez-moi du mot, on a fait beaucoup de conneries, on est parti faire du kayak, il a voulu me peindre dans des grottes dans ce fléau, de l'espérance de laisser me faire tomber pas le truc, mais j'ai réussi à m'approcher, je suis encore là. Non, mais voilà, donc c'est ces personnes-là qui m'ont donné l'envie de pratiquer le sport. J'en faisais en EPS, on a eu la possibilité de faire de la clé un peu en cours d'EPS, on n'avait pas de l'équivalent d'AS à ce moment-là et j'ai commencé l'AS beaucoup plus tard avec une personne qui me tient vraiment à cœur parce que Marie-Amérique connaît très bien, c'est Jean Migné, puisque Jean Migné, à l'époque où j'étais une élève sélectionnante de France en e-sport, nous a détectés avec d'autres camarades et il nous a donné la possibilité de nous entraîner. Donc, on se connaît une fois par semaine avec lui, mais à un moment donné, il m'a donné la possibilité d'aller m'entraîner avec une autre personne qui était un de ses amis qui est toujours en place aujourd'hui, Olivier Degnaud, qui était à l'époque l'entraîneur national en e-sport et qui m'a donné l'occasion de m'entraîner pour trouver un guide avec qui pouvoir courir et pouvoir aller au haut niveau. En sachant que je n'étais pas du tout prédestiné à faire du haut niveau, pas du tout, je voulais juste courir parce que courir, c'était une possibilité pour moi, je n'avais pas en tant qu'aveugle. Donc courir avec quelqu'un et de courir vite, c'était le seul moyen que j'avais d'aller m'entraîner deux fois par semaine dans un club à l'autre bout de Paris. Et petit à petit, en fait, j'ai fait des performances qui m'ont amené à devenir sportif de haut niveau. Mais je suis aussi devenu sportif de haut niveau. En fait, il y a trois axes qui m'ont amené à devenir sportif de haut niveau. Le premier axe, c'est que en tant que en tant que nous voyons, au départ, on disait courir, c'est dangereux. Il ne faut pas aller courir. Je ne peux pas courir. C'est là-bas, ce qui je vois. Donc, comme je suis un peu tête de lune, j'ai continué. Donc, je suis allé jusqu'au bout et j'ai essayé de montrer que c'était tout à fait possible. Et l'autre axe, c'était que je me suis retrouvé, tout ça est lié, dans un club avec Jean-Denis. On a créé un mini-club où il y avait plusieurs athlètes normalement qui venaient courir. Et au bout de 15 jours, on est passé de 20 athlètes à 7. Et quand j'ai posé la question de savoir pourquoi les autres avaient arrêté, on m'a dit parce que leurs parents leur ont dit d'arrêter. Parce que c'était dangereux. Ils ne pouvaient pas courir. ça n'existe pas. Les personnes qui nous voyons qui courent, ça n'existe pas. Donc c'était quand même dans les années 90. Et un autre axe, c'est que lors des championnats de France de 97, j'ai rencontré une maman qui est venue voir à la fin d'une course et qui m'a dit que c'est une fille de 6 ans qui est en train de perdre la vue. et je sais que maintenant en voyant pour elle, elle sera capable de courir. Elle peut faire du sport, même si ce n'est pas particulièrement de l'aflétisme, elle ne peut pas faire du sport. Et donc, dans ma tête, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut montrer une pertinence qui est sur le handicap qui est capable de faire du sport. Il faut montrer aux parents que ce n'est pas parce que votre enfant est en situation de handicap qu'il ne peut pas faire du sport. et le troisième match était dire au grand public qu'il existe des personnes qui font du sport, même avec un handicap quel qu'il soit. Donc, il me suis dit que je vais me battre pour ça. Et en voulant me battre pour ça, je suis devenu sportif de niveau. Je n'ai pas voulu. Mais ça m'a aidé dans mon combat puisqu'il faut savoir qu'en 1998, je fais les premiers championnats du monde. Donc, c'est un championnats du monde non déficitant visuel. On n'est que trois à partir championnats du monde. Trois athlètes non déficitant visuel à partir en championnats du monde alors qu'à côté, sur le Brat de l'Équipe de France, on a plusieurs personnes en fauteuil, plusieurs amputés. Et donc, ce n'est pas du tout normal que la France, qui se trouve à être la cinquième puissance mondiale, se retrouve avec trois athlètes non voyants au départ de nos compétitions alors qu'à côté, on avait des pays qui sont censés être des pays en droit de développement, qui venaient avec des délégations de 15, 16 athlètes et qui n'avaient pas du tout d'argent. Alors que nous, on y développait avec de l'argent, on était incapables d'amener des athlètes de haut niveau d'éducation visuelle. Donc, je me suis dit, il faut prouver quelque chose pour faire avancer tout ça. Donc, petit à petit, j'ai réussi à embarquer d'autres athlètes. Il y en a d'autres aujourd'hui qui m'ont succédé et j'en suis fier. Je suis fier d'eux parce qu'aujourd'hui, on a des athlètes de l'intérêt puissance visuelle et puis d'autres athlètes handicapés qui font du sport. Donc, voilà, mon message de ce soir, c'était juste ça, dire qu'une personne en situation mondiale qu'elle soit, elle est capable et elle doit pouvoir faire du sport. Merci à vous quatre. Alors, effectivement, Lou nous faisait une petite remarque lors de sa dernière interview et disait, en fait, mes camarades, mes enfants, ils me regardent dans le regard, ça part, ils ne voient rien, ils trouvent ça super sympa. C'est le regard des adultes qui me dérange. Effectivement, on n'a pas eu cette éducation et c'est là où il faut qu'on travaille vraiment. Donc, on va vous passer la parole à vous tous et puis, effectivement, vous pourrez interroger ou demander, effectivement, des compléments d'information à l'ensemble de nos invités. Jean-Pierre, M. Aladjibar, M. Aladjib, M. Aladjib, et donc j'ai perdu la vue totalement à l'âge de 5 ans à la suite d'une dernière opération Vous avez des autres questions ? Alors vous pouvez poser des questions à nos invités et puis on a aussi dans la salle Mathieu et Renan qui sont deux prothésistes qui travaillent pour adapter effectivement ces lames de course de façon à ce que les personnes effectivement amputées puissent en profiter Merci Françoise Une petite question on voit effectivement de plus en plus de lames on a vu en son époque un certain Oscar Pistorius courir avec sa lames chez les valides donc on peut ne pas éviter la question est-ce que courir aujourd'hui avec une lames c'est une discipline à part entière chez les handis ou est-ce qu'aujourd'hui effectivement on retrouve également des porteurs de lames chez les valides Alors effectivement suite à la polémique Pistorius de maman c'était en 2012 donc ça avait effectivement en fait la polémique elle a eu un côté très positif c'est qu'elle a permis de mettre en avant le handicap, les prothèses ça a permis de projeter tout le côté parasport sur le devant de la scène donc ça a été plutôt une bonne polémique parce qu'encore une fois ça a apporté de la médiatisation après effectivement d'un cas un petit peu comme ça à part qui était Oscar Pistorius qui avait la capacité de courir contre les valides s'est posé la question parce qu'il y a d'autres athlètes notamment Marcus Reim en longueur qui avaient la capacité d'affronter les valides voire même de les sortir de la boîte et d'être médaillable donc l'I2AF qui est la Fédération Internationale d'Athlétisme s'est posé sur la question et refuse donc la participation des athlètes équipés d'une prothèse sur les championnats valides chose à laquelle moi je ne suis pas opposée je trouve que c'est plutôt une bonne décision dans la mesure où on l'a vu sur la natation on le voit actuellement sur les chaussures en athlétisme c'est quand même très compliqué quand on a des athlètes qui sont médiées par un matériel de mesurer quel est l'apport du matériel et quand bien même actuellement les prothèses qui sont développées ne remplacent pas à 100% une jambe on ne sait pas ce que seront les prothèses de demain et les prothèses de demain pourraient effectivement proférer je pense en tout cas un avantage sportif à des athlètes qui en seraient équipés et donc on serait sous le format d'un dopage technologique donc moi l'idée c'est je suis très attachée aux valeurs d'équité dans le sport et ma piste de résolution qui est peut-être un peu une fuite en avant c'est de se dire que si on veut reconnaître ces athlètes à juste titre de leur performance c'est de leur donner une vitrine médiatique pour reconnaître ces performances là et donc c'est pas en les mélangeant au valide c'est tout simplement en donnant aux jeux paralympiques leurs lettres de noblesse en les médiatisant comme il se doit et en reconnaissant et Laura le dit dans son petit film ou quand elle a parlé tout à l'heure c'est d'être reconnu non pas pour la situation de handicap mais véritablement pour les performances quand un jour et les médias sont en train de prendre ce pas là mais on parlera de nos sportifs de haut niveau sur leur dose d'entraînement sur le matériel qu'ils utilisent mais d'un point de vue technologique et qu'on parlera de leur performance en tant qu'exploit mais non pas parce qu'ils sont en situation de handicap mais parce que c'est des véritables exploits sportifs on aura franchi un câble et finalement ces atlettes ils n'auront pas besoin de s'affronter des valides pour être des gens des sportifs de haut niveau pour moi c'est plus cette piste de résolution qu'il faut prendre que le fait d'aller finalement mélanger les gens donc monsieur Prouveau qui a fait des conneries avec Aladiba non j'ai essayé d'en empêcher les bêtises merci à des filles pour le témoignage de tout à l'heure donc là c'est une question pour Jean-Luc et pour avoir des nouvelles un peu de l'association et de savoir maintenant combien de personnes équipées on en est ouais ben en fait on est un peu sur un rythme de croisière ça fait trois ans qu'on suit environ 70 familles il y en a qui sortent il y en a qui rentrent et voilà ça n'a pas tellement augmenté enfin ça n'a pas augmenté ça n'a pas diminué ça se fait son cours vous avez un assistant qui se met à parler quand même il ne faut pas que je vous dise ça depuis cette année on fait circuler aussi un pied pour le ski le ski alpin et en fait on a acquis six pieds prothétiques modèle enfant modèle pédiatrique qui peuvent être prêtés pour une semaine deux semaines de ski soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre des vacances et c'est relativement facile à faire tourner parce que là on n'est pas dépendant du poids ou d'une taille il y a deux tailles une taille adulte et une taille enfant et puis on a juste par rapport au poids des petits cylindres blocs qui se changent pour avoir la souplesse voilà la souplesse du pied c'est pratique parce que ça se clip directement dans les fixations de ski et ça évite le truc hyper lourd dingue de remettre sur une prothèse une chaussure de ski ce qui est déjà très difficile mais qui est en plus super lourd et absolument mal pratique et donc ça a permis pas mal d'aisance il y a quatre jeunes cette année qui ont fait du ski alpin et on espère que ça va continuer comme ça Laura on voulait te demander notre fille est de la natation et depuis quand toi t'en pratiques et est-ce que tu as déjà eu du voisir et tu es dans des parcs aquatiques et comment ça se passe est-ce que tu peux profiter est-ce qu'on t'aide parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à adapter pour les personnes comme vous alors la première question c'était quand est-ce que j'ai commencé à nager j'ai commencé à nager très tôt comme les enfants normaux vers un, deux ans mon père me fait des signes c'est pour ça que je vous appelle pas que je dise des bêtises donc voilà ils vous ont voulu m'emmener à la piscine pour que j'apprenne à nager comme les autres il n'y avait pas de raison à quel âge je suis rentrée en club je ne saurais pas le dire très tôt aussi au fur et à mesure que j'ai augmenté les entraînements voilà au début je nageais une fois par semaine après deux après trois et aujourd'hui cinq ou six donc voilà les compétitions j'ai commencé à l'âge de douze ans au moment des Jeux paralympiques de Londres qui m'ont beaucoup inspiré avec Charles Rosoy notamment pour les parcs aquatiques c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait attirée à un moment mais j'ai du mal à me projeter en fait c'est vrai qu'après je pense que tout est possible on utilise un fauteuil et c'est comme dans les parcs d'attraction je pense que tout est possible il ne faut pas se mettre de limite non plus mais c'est vrai que c'est à réfléchir c'est un voyage qui s'adapte mais non moi je n'ai jamais franchi le pas pour l'instant est-ce que les invités peuvent ajouter quelque chose du coup je vais reposer une question et cette fois à Adji j'ai entendu tout à l'heure que tu disais que tu intervenais pas mal dans différents milieux quels sont le type d'intervention que tu es amené à faire actuellement parce qu'apparemment tu voyages pas mal dans toute la France je fais tout alors pour je fais par une base que le mariage je peux pardon non non c'est pas ça c'est plus cher non non en fait je fais des interventions un peu partout alors c'est vrai que j'en fais beaucoup de l'NSS dans les écoles parce que déjà à la base je fais des interventions dans les écoles hors l'NSS mais depuis deux ans maintenant je vais laisser me demander d'être en la salleur donc j'attends dans ce cadre là sinon je suis amené à intervenir dans les entreprises et dans on va aussi beaucoup en prison alors moi on me relâche au bout de la salle dans la journée mais on est à vous dans les prisons sur différents programmes que ce soit les programmes sur la citoyenneté sur la discrimination et dans les entreprises on est amené à parler un peu de tout surtout de la confiance du partage parce qu'en fait le fait de courir à deux c'est ce qu'on appelle c'est pour ça qu'on a demandé de travailler avec le LSS là-dessus puisque c'est la confiance partagée donc ce qu'on a dit c'est la confiance partagée avec le LSS donc la confiance partagée entre l'équipe et l'athlète une grande confiance qui doit être là donc cette confiance partagée on peut la transposer sur le monde du travail le travail en équipe donc il y a plein de choses comme ça qu'on utilise et qu'on utilise par rapport au fait d'être un très petit guide donc on est amené soit moi tout seul soit avec avec un de mes guides avec qui j'ai fait quasiment toute ma carrière qui s'appelle Denis Auger on va dans des écoles des entreprises et on va aussi dans les hôpitaux puisqu'on va parler avec les enfants malades dans les hôpitaux pour être mon choix essayer de leur faire pratiquer un peu de sport à l'hôpital ou sinon discuter avec eux tout simplement merci j'avais une question pour Marie-Amélie moins de 500 jours il y a les jeux olympiques paralympiques les jeux paralympiques dans moins de 500 jours et il y a un programme qui s'appelle héritage des jeux ce serait quoi l'héritage des jeux si c'était réussi quelle société de demain alors je vais la récuire au point sportif parce que la société de demain on peut la dire en tout cas sur le meubier qu'on a sur les jeux paralympiques pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est tout simplement démocratiser l'accès au sport des personnes en situation de handicap et notamment des enfants et moi j'ai coutume de dire en fait que l'accès au sport pour une personne en situation de handicap il se définit sur un continuum le continuum il commence le jour où tu prends conscience que tu as le droit de faire du sport malgré ta situation de handicap et la sémantique que j'utilise elle est pas bonne j'utilise malgré la situation de handicap et c'est une sémantique qu'on ne devrait pas utiliser mais malheureusement il y a la Gine qui nous a très bien évoqué tout à l'heure au travers de son parcours de vie personnelle c'est ce qui est ressenti et ce continuum il se termine le jour où tu as une pratique effective et sur tout ce continuum tu as énormément de freins le premier frein c'est une fois que tu as pris confiance c'est finalement je suis en situation de handicap j'ai tel handicap mais quelle store j'ai le droit de faire et typiquement il y a des personnes qui se mettent énormément de barrières qui pensent parce qu'elles sont étratégiques parce qu'elles sont amputées parce qu'elles sont déficientes visuelles et encore une fois à l'âge je vous l'ai rappelé elles vont penser que c'est pas possible ou alors l'écosystème de proximité les parents les médecins vont désencourager la pratique sportive pour de mauvaises raisons donc déjà c'est d'avoir cet appui conseil de dire si tu es en situation de handicap que tu as tel handicap voilà le panel d'activités qui est possible pour toi l'étape suivante c'est la question du matériel selon la typologie du handicap et de la mobilité par exemple avec Aladj on va pas avoir les mêmes freins Aladj sa problématique ça va être la mobilité comment je me rends chez moi à mon club sportif bon après on a de la chance Aladj quand on est perdu dans le métro moi je vous conseille de l'appeler il est capable de vous guider sur toutes les lignes de mes pros c'est un vrai plan interactif à lui seul mais tout le monde n'a pas l'autonomie et en fait d'Aladj avec les années et son caractère on va le dire comme ça voilà donc il y a cette question de la mobilité il y a la question du matériel et là je vais pas revenir dessus parce que toutes les personnes ici présentes elles le savent très bien après on a la question de l'accessibilité du bâti on a encore beaucoup d'équipements sportifs qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap et dernier frein et ce sur lequel on travaille vraiment à l'échelle du comité paralympique c'est la formation des clubs encore bien trop souvent dans les clubs de proximité dans les clubs ruraux on se retrouve face à des encadrants et des bénévoles qui sont démunis face à un jeune en situation de handicap alors par chance vous allez tomber sur un éducateur qui est le bon éducateur qui va se dire bon bah oui bah cette petite pitchoune ou ce petit pitchoune bah il lui en manque un bout mais bon je vais apprendre sur le tas je vais apprendre avec lui et puis ça va bien se passer puis d'autres fois vous allez tomber face à des éducateurs qui vont prendre peur de la situation ils vont avoir peur de ferme ils vont avoir peur d'augmenter le handicap et donc ils vont fermer la porte du club à cause de cette peur et finalement de tous ces préjugés que nous avons sur le handicap donc là l'enjeu c'est vraiment de former ces personnes là et faire en sorte que demain et bah à proximité du bas de sein de vie de toutes les personnes sur ce handicap on ait ce club de proximité qui soit formé voilà pour moi en fait c'est l'héritage c'est d'agir sur tous les freins de ce continuum donc on est en passe de le faire il y a des choses qui bougent encore très récemment et j'avais envoyé un petit message à Jean-Luc je ne sais pas si vous avez suivi les annonces de la convention nationale du handicap et notamment le président de la république qui a annoncé donc désormais les prothèses de sport et notamment les lames seraient remboursées et ça c'est l'oeuvre d'un grand combat à un moment donné il faut se dire que ce que Jean-Luc qui fait depuis 10 ans au travers de l'association Entraide au travers d'avoir équipé des jeunes mais surtout d'avoir finalement par ses actions dénoncé une injustice de la société et bah ça a permis qu'en 2023 les pouvoirs publics ils prennent conscience que oui c'était une forme d'injustice qu'on subissait quand on était en situation de handicap et qu'il fallait la résoudre après voilà quand est-ce que ça va être mis en oeuvre ça c'est un autre débat mais encore une fois ces 10 ans de combat bah ils ont permis ça et bah nous au travers des combats pour l'héritage des jeux paralympiques on mène un petit peu les mêmes actions donc on sait pas si ça sera un défectif en 2024 2025 ou 2030 il faut juste que ça finisse par arriver voilà et on lâchera pas on sera à peu près aussi engagés et têtus que les gens-Luc on va essayer merci j'avais une petite question pour Laura donc Laura on a vu qu'effectivement tu t'étais engagée sur ces photos et puis sur un deuxième livre tu peux nous en dire un peu plus euh oui donc ce deuxième livre est sorti en octobre 2022 donc comme je le disais tout à l'heure je l'ai sorti pour deux raisons la première donc c'était pour parler du handicap en poésie quelque chose qui n'était jamais vu comme je l'ai dit précédemment et la deuxième c'était quand on a lu mon premier livre on m'a dit Laura je referme ce livre et j'ai envie de vivre ça me donne de l'espoir donc je me suis dit voilà si un livre peut transmettre ça il faut que je continue j'ai pas le choix enfin donc j'ai voulu faire ce deuxième livre vraiment en accenture là-dessus en en évoquant les douleurs bien évidemment donc dans les deux premières parties qui sont plutôt assez sombres et assez tournées sur ce que j'ai pu vivre par le passé notamment comme me disait Jean-Luc en aparté tout à l'heure des moments difficiles au collège où on pourrait voilà se moquer de moi à cause de mon handicap et ensuite voilà continuer et finir ce livre par des des moments de soleil des moments de lumière voilà les moments partagés dans l'eau sur une piste d'athlétisme les moments où j'apprends à courir tout simplement parce que comme la plupart d'entre vous ont appris à courir assez jeune j'ai l'impression moi j'ai j'ai pas eu cette chance et j'ai l'impression que finalement bah c'est plutôt une grande victoire pour moi parce que j'ai appris à courir certes à 21 ans mais au moins je l'ai fait donc voilà c'est tout ça que je voulais retranscrire dans ce livre c'était les rêves ceux qui n'aboutissent pas forcément et et auxquels on s'accroche ceux qui aboutissent c'est les déceptions voilà et dans ce livre j'avais aussi à coeur de mettre des illustrations parce que retranscrire le handicap par les mots c'était bien mais je voulais je voulais qu'il y ait des illustrations à l'appui pour voilà pour voir ce handicap vraiment je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle ça a dû résonner quand tu as parlé de courir pour la première fois parce que je crois que c'est à 18 ans qu'elle a pu courir pour la première fois et ça allez c'est quand même des moments assez magiques parce que comme tu dis ça n'a rien d'évident au départ alors que pour tous les enfants bon hop c'est un geste fondamental un geste naturel et en fait ça devient quelque chose de nouveau à 18 ans qu'il faut apprendre ou 18 ans 14 ans 12 ans 8 ans et quand tu parlais quand on a fait le spectacle dont Marie-Amélie faisait allusion métamorphose en fait l'idée de départ est partie à cause d'un mail d'ailleurs que tu m'avais fait comme quoi il y avait un pied à haut talon qui était sorti par russure et en fait ça m'a fait tout de suite tilt et j'ai dit voilà s'il y avait un défilé de mode qui permettait aux filles de l'assaut d'avoir ce pied à haut talon ça serait génial et puis c'est devenu finalement une pièce de théâtre et tout ce qui s'en suit mais en fait je me souviens très bien dans les coulisses quand quand tout allez toutes les jeunes filles ont eu leur pied à haut talon et les petites larmes au coin de l'oeil enfin voilà tout ça c'est des premières fois qui ne sont pas évidents et il faut vraiment penser que c'est des moments ultra précieux alors que pour la plupart des gens on n'y pense même pas c'est pas j'ai fait beaucoup de bien et j'ai pu faire la même chose avec le pied à talon ça a été quelque chose mais les médecins m'en ont mis plein la tête mais on s'en fiche des talons et gn 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 je veux avoir le choix et aujourd'hui l'association me permet d'avoir le choix de faire ce que je veux si je veux mettre des talons j'en mets si je veux pas j'en mets pas et c'est ça qui me fait beaucoup de bien et du coup moi je me permets de rebondir sur sur quelque chose qui me chafouine un petit peu c'est par rapport à l'âge si vous avez des conseils je trouve que justement tout le monde que ce soit dans le sport pour les personnes valides ou que ce soit pour le parasport tout le monde commence très tôt et ouais j'ai appris à courir à 18 ans et j'ai pas le cardio qui me permet d'apprendre très vite donc j'apprends très lentement ce qui fait que j'ai 22 ans et je me sens pas du tout légitime en fait à commencer réellement à m'investir dans le sport à fond parce que j'ai l'impression qu'il est trop tard parce que tout le monde a commencé il y a 5 ans 10 ans maximum 15 ans et voilà si vous avez des conseils ou même des références de personnes qui ont commencé beaucoup plus tard et qui au final peuvent tout à fait s'en sortir aussi je veux dire moi j'ai commencé on va dire des entraînements de façon officielle j'en avais 19 et je suis de vie sportif d'autre niveau à 25 ans donc tu vois donc il n'y a pas de en fait il n'y a pas d'âge on peut devenir un sportif d'autre niveau sur le tard donc le sport en lui-même en fait il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du sport on peut faire du sport avec 2 ans 4 ans 8 ans 10 ans 12 60 75 il n'y a pas d'âge en fait le sport c'est justement c'est le c'est peut-être une des choses qui est faite que tout le monde peut pratiquer à n'importe quel moment à son rythme parce qu'en fait il faut le faire à son rythme c'est pas quand on fait du 400 mètres on va commencer à faire du 400 mètres dès le départ mais de se dire j'ai fait à moins de 50 secondes au 400 mètres c'est impossible donc il y a toujours des étapes à franchir et il y a des paliers et tous ces paliers là pour les franchir il faut être dans la régularité c'est tout simplement ça la régularité va amener à faire quelque chose qui peut être bien qui peut apporter à donner la possibilité de faire des performances derrière mais c'est pas forcément il n'y a pas d'âge pour devenir sportif de haut niveau et pour vraiment être comment on va dire performant dans la discipline je vais juste prendre un exemple Michael Jordan Michael Jordan est devenu sportif de haut niveau à l'âge de 20 ans et au départ il n'était même pas prédestiné à faire du basket il était plutôt prédestiné à faire du champ en longueur et donc il est vraiment devenu sportif de haut niveau en basket qu'après l'université donc ce qui prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'être très bon dès que les parents donc voilà moi je vais te donner un exemple très simple Erika Sozo en 2019 elle a 27 ans 37 ans 37 ans elle s'inscrit au programme La Relève deux ans plus tard elle est médaillée de bronze aux Jeux Paralympiques pourquoi elle a réussi tout simplement parce qu'en fait elle avait un potentiel physique et en plus elle a été aiguillée vers le bon sport parce que c'est aussi en fait la difficulté et ça ça dépend vraiment du projet que tu as que tu souhaites tu le verras avec Jean-Luc Jean-Luc ne pousse jamais les jeunes qui rentrent dans l'association et jeunes je mets un curriculum très large parce qu'on est très longtemps jeunes quand on est en situation de handicap mais ne poussera jamais quelqu'un à faire de la compétition ou du haut niveau ça ça relève du choix de la personne et après c'est le projet que tu as en tête est-ce que toi tu peux faire les jeux quel est ton projet et si tu as vraiment un projet de compétition et de haut niveau il faut que tu choisisses le bon sport pour le faire parce que ta classification va avoir un impact et ça en fait il faut que tu sois renseigné en fonction de ton profil de tes compétences de ton sport on peut te dire voilà il vaut mieux que tu fasses ta ou telle sport nous c'est ce qu'on a fait à l'échelle du comité un profil typiquement il y a quelques années pareil 2019 même année Kérika on a une jeune fille qui s'appelle Pauline Deroulaide je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent elle arrive elle est en pute éphémorale elle veut faire du triathlon au bout de la journée on lui dit c'est quoi ton projet est-ce que tu veux faire du triathlon ou est-ce que tu veux faire les jeux moi je veux faire les jeux et bien inscris-toi au tennis fauteuil et là elle est en passe de se qualifier pour les jeux de Paris 2024 en tennis fauteuil parce que tout ça ça a une importance mais encore une fois c'est une question de projet si ton projet c'est juste de te faire plaisir continue dans la voie dans laquelle tu es engagé parce que finalement il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir il n'y a pas de bonne façon de se faire plaisir si ce n'est de s'écouter de faire attention à son corps si tu as un projet de haut niveau tu viens le voir et puis on va trouver les solutions à ce que tu cherches merci est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions moi je voulais poser une petite question parce que en tout cas monsieur Clémenceau disait que c'était des initiatives comme Colors Balade qui ont contribué pendant toutes ces années il y a une dizaine d'années à changer un peu le regard sur le handicap à banaliser un certain nombre de choses qui étaient considérées comme étant extraordinaires il y a un certain temps je me suis demandé si aussi pendant toutes ces années le progrès technique et l'évolution des prothèses n'avaient pas aussi quelque part un petit peu oeuvré pour que ce soit plus facile à la fois pour que ce soit plus facile pour les porteurs de prothèses de s'insérer de s'inclure facilement dans la société et dans leur visionnement social et quelles étaient finalement les évolutions à venir en fin de compte là si on prend par exemple les dix dernières années par rapport à ce qui est les prothèses de course non on ne peut pas dire que ça a tellement changé je pourrais rajouter quelque chose là-dessus je n'ai pas suivi non plus toutes les évolutions mais je pense à des choses qui ont vraiment changé le regard envers soi-même et envers les autres c'est par exemple maintenant presque tout le monde à des emboîtures de prothèses qui sont colorées qui sont à la demande de la personne qui la porte et ça ce n'était pas forcément moi quand j'ai commencé à bosser il y a 30 ans ce n'était pas du tout du tout répandu la première fois qu'on a fait une prothèse esthétique on était tous devant à s'admirer soi-même et à admirer la prothèse donc maintenant c'est complètement normal donc voilà ça prouve aussi qu'il y a quelque chose qui donne à montrer qui est de l'ordre de l'acceptation mais l'acceptation elle est toujours en réciprocité c'est toujours le regardeur et le regarder et ça ça a bien évolué c'est les choses qui me viennent dans le tête merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est moi qui ai mis c'est pour ça que c'est moi qui pose la question non alors je vois que notre équipe de bénévoles de la vie qui nous a rejoint ça doit vouloir dire que l'apéro est prêt c'est bien ça c'était surtout pour les remercier parce qu'effectivement tout s'enchaîne très vite et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas profiter de tous les temps forts et donc je voulais particulièrement les remercier et les mettre à l'honneur on a deux personnes qui sont venues dans les cuisines pour pouvoir nous préparer le repas de ce soir et puis surtout on a une grosse partie de l'équipe qui était là cet après-midi qui a préparé l'apéro qui a mis la table et donc je voulais vraiment les remercier et vous les présenter et les associer et puis on a aussi la chance d'avoir notre président de notre conseil d'administration donc je vais lui laisser le dernier mot de la fin pour nous affiter effectivement à l'apéro t'es gentil tu sais que j'aime pas trop faire le discours voilà merci à tous pour la participation donc d'aujourd'hui j'espère que on sera beaucoup plus nombreux quand même demain on espère que la météo soit avec nous mais ça il n'y a pas de soucis on sera tous là au niveau pour l'organisation et pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions et je pense que comme vous l'avez dit aujourd'hui je pense qu'il y a un petit regard sur la société qui fera que ça évolue beaucoup et je pense que c'est plus ça le handicap qu'il y a en ce moment sur notre société par rapport au niveau du handicap que vous avez voilà donc je vous dis donc à tout de suite pour l'apéro et puis bonne soirée effectivement on va vous accueillir dans notre restauration et puis on sait que les jeunes ils aiment bouger etc donc on va ouvrir le foyer où une collègue a préparé des jeux de société pour que vous puissiez jouer sur des petits jeux à deux etc on va sortir quelques balles de baby et voilà alors on vous demandera de faire attention parce que c'est vrai que l'année dernière il y en a qui ont couru ou glissé avec les lames sur le carrelage c'est pas un sol adapté pour courir c'est voilà donc jouer au bali prenez du temps voilà vous n'êtes pas que j'ai de rester effectivement à tardes avec les grands c'est pénible pour rester correct mais voilà on va vous ouvrir la course à la côté vous pouvez quand même prendre un petit apéro avant que leur pachot soit sorti à très vite merci encore pour votre participation merci à Marie-Amélie à la digile et bien voilà nous sommes à la Viti pour Color Malam vous avez entendu tout ce qu'elle nous a dit tout à l'heure quand elle était sur scène mais elle va se représenter devant nous puis elle va nous dire aussi un petit mot voilà sur Color Malam pour ce week-end et puis pour son actualité pour tout ça je vais lui passer la parole pour qu'elle se représente donc bonjour à toutes et à tous je suis Marie-Amélie Le Fure ancienne championne paralympique et surtout marraine de l'association Entraide c'est pour moi un plaisir d'être ce week-end aux côtés de Jean-Luc et tous les membres de l'association dans le cadre de l'événement Color Malam c'est maintenant un rendez-vous annuel régulier que nous avons c'est tout simplement visibiliser le handicap la possibilité de faire du sport quand on est en situation de handicap mais aussi permettre à toutes les actions de l'association de se mettre en place c'est-à-dire de financer des labs qui vont permettre à des jeunes en situation de handicap de jeunes amputés de pouvoir recourir s'épanouir par le sport mais Entraide c'est bien plus que ça et c'est ce qu'on vit chaque année quand on vient à Color Malam c'est un réseau de partage de rencontres d'échanges c'est vraiment une sorte de deuxième famille et chaque année on a toutes et tous plaisir de se retrouver ici à Savigny-les-Vaunes mais aussi dans tous les autres événements que nous avons au sein de l'association Entraide je te remercie beaucoup alors pour une fois on va passer la parole à la trésorière je sais qu'elle n'aime pas beaucoup alors je vous présente Martine Martine c'est une amie que je connais depuis des années depuis que je fais Color Malam j'ai le plaisir de la retrouver et bien elle me dit toujours ah j'aime pas les photos mais avec toi ça passe quand même mais cette fois-ci je l'ai prise au jeu je lui ai dit cette fois-ci ce ne sera pas des photos ce sera carrément la vidéo elle va nous expliquer tout ça oui je déteste tout ça mais bon il faut le faire alors on le fait avec bienveillance et avec le sourire donc bah oui moi je suis la secrétaire de l'association depuis maintenant 9 ans on est rentré tout à fait par hasard avec Pierre mon conjoint à l'époque maintenant devenu mon mari depuis 4 ans suite au fait on était sur un forum et Pierre a vu une annonce faite par Jean-Luc et on a sauté à pieds joints dedans et il lui a dit ton idée elle est tellement loufoque qu'en fin de compte elle ne peut que marcher et ça fait 9 ans maintenant que nous on est au sein de l'association et c'est vrai que la première fois quand on a vu nos loulous courir ce n'était plus des noms sur un bout de papier mais c'était des visages des enfants qui s'éclataient à courir avec leur handicap moi le mien c'est pareil mais ils étaient heureux et d'ailleurs on s'est retourné parce qu'on a versé notre petite larme voilà et c'est vrai que tous les ans on vient pour la colorme à l'âme et on adore on adore venir les voir on participe et nous c'est notre seule récompense on est totalement bénévole dans l'association et c'est vrai que voir le visage le sourire sur le visage des enfants il n'y a rien de tel pour remonter le moral quand il est un peu bas voilà merci à toi merci Martine et tu parlais de Jean-Luc alors Jean-Luc tout à l'heure il m'a dit quelque chose parce que j'ai appris que tout le monde tiens mets toi Jean-Luc à côté de Martine je te prie j'ai appris que tout le monde pouvait devenir adhérent de l'association et malgré le nombre de reportages que j'ai fait on ne l'a jamais dit donc il m'a dit ah ouais mais tu ne m'as jamais posé la question Sylvie je cave tu as vu Martine et bien en fait cette fois-ci je vais lui poser la question mais Jean-Luc qui peut adhérer à l'association ? on peut adhérer toutes les personnes qui trouvent que l'initiative est chouette parce que ce n'est pas la peine d'adhérer si on n'est pas très motivé par tout ça et bien sûr les gens sont les bienvenus et puis en plus s'il y a des adhérents qui veulent aussi s'investir pour créer des actions être à nos côtés pour nous épauler et bien ils sont évidemment les bienvenus l'adhésion c'est 30 euros par an voilà et on fait comment pour adhérer ? et bien on va sur le site Entraide une lame pour courir et donc il y a un formulaire en ligne pour les gens qui veulent adhérer et ils peuvent adhérer aussi bien par le compte Paypal parce qu'on a ouvert un compte Paypal donc ils le font directement sur le compte voilà voilà donc via le site et bien encore ravis que ça puisse ça puisse se refaire je sais que c'est un énorme travail à chaque fois Marie-Amélie disait tout à l'heure qu'elle venait que pour les bons côtés de ce qui se passait moi j'ai un peu l'impression aussi parce que quand on arrive ici tout est nickel tout est pré-organisé on est reçu comme des rois et à chaque fois c'est la même chose et même le soleil était là aujourd'hui ouais le soleil est super en tous les cas merci à vous deux et puis ben on se voit demain au château de Savigny ok merci au revoir alors regardez Martine elle a parlé de son ex-conjoint et nouveau mari c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure et ben le voilà le mari et ben le mari il va faire comme tout le monde il va s'y coller au micro je vais lui passer la parole tu peux bouger c'est bon il est bon le blanc alors que dire dire de que tu fais partie de l'association oui ben je fais partie de l'association depuis depuis 9 ans le temps passe voilà je fais partie je me suis retrouvé par hasard bombardé vice-président quand Jean-Luc est parti marcher qui est parti sur les chemins de Compostelle et bon j'ai géré et puis il y a des hauts il y a des bas quelques fois j'ai envie de tout envoyer bouler et puis d'autres fois comme aujourd'hui les week-ends comme aujourd'hui forcément forcément ben ça redonne la pêche alors il y a des bas on en a parlé tout à l'heure parce que pour mettre en place des choses c'est compliqué mais on a de bonnes nouvelles Jean-Luc nous en a donné de bonnes et puis ben on espère que ça va se mettre très vite en place merci à toi puis ben on nous appelle de l'autre côté il va falloir qu'on y aille parce que t'as entendu Françoise elle râle merci à toi au revoir au revoir